Et bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est le Toy Boy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais tout simplement vous donner les meilleurs conseils pour prendre des photos d'animaux, les amis. Donc pour cela, on est sur le terrain, j'ai mis la tenue, j'ai le matos pour. Et pour réaliser cette vidéo, je suis à l'espace Rambouillet, donc je tiens déjà à remercier les boss du game, l'ONF et l'espace Rambouillet pour leur accueil, parce qu'ils m'ont accueilli vraiment comme un roi. Vous pouvez y aller, n'hésitez pas à y aller, je vous mets les liens en description sous la vidéo. Mais avant de commencer cette petite exploration dans ce magnifique parc, les amis, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par Adobe Stock. Adobe Stock, c'est quoi ? Je vous en ai parlé dans une vidéo totalement dédiée sur le sujet que je vous invite à regarder. Et si vous connaissez déjà, il y a un lien qui est dans la description pour vous inscrire, mais de toute façon, on en reparlera à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. Le principal quand même de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment on prend des photos d'animaux. Et pour ça, bah let's go, suivez-moi. Alors déjà, le premier conseil que je vais vous donner, c'est la tenue. Voilà, c'est très important. Donc comme je disais, la tenue c'est très importante, il faut que vous ayez une tenue vraiment très très sobre, très foncée. Si vous mettez une tenue fluo, flashy, l'animal va vous voir de très très loin. Et c'est pas le but, le but c'est quand même de s'approcher un maximum de l'animal sans qu'on nous voit. Alors moi, j'ai mis des chaussures de rando, parce qu'on va beaucoup marcher, on va aller dans la forêt. J'ai mis un jogging noir et un kawai vert kaki, qui est très très sombre. Pourquoi j'ai mis un kawai alors qu'il fait 30 degrés ? Je me pose avec quoi la question ? Non, c'est parce qu'il faut pas qu'on voit ma peau. Si on voit ma peau, là, ça, l'animal le voit aussi de très loin. Donc, faut camoufler un maximum. Moi, j'ai pas mis de gants, mais en vrai, faut mettre des gants. Donc si vous avez la possibilité d'acheter un tri ou des trucs de camouflage avec des feuilles, c'est vraiment parfait. Mais vraiment, au minimal, avoir quelque chose de sobre et de sombre, c'est parfait. Alors, après le tenu, on va parler un petit peu du matériel. Donc, pour prendre des photos animalières, tout simplement, moi, je vous conseille grandement d'avoir un téléobjectif. Un téléobjectif, c'est quoi ? C'est un objectif où vous allez pouvoir zoomer énormément. En termes d'objectif, moi, je conseille vraiment au minimum d'avoir au moins un 100-100mm. Et on va dire la base, si vous voulez faire vraiment des photos animalières vraiment spécifiques. Là, actuellement, j'ai un 150-600mm avec un téléconvertisseur 1,4. Donc, finalement, je crois que j'ai un 840mm, qui est génial, du coup, pour prendre des photos d'animaux. Parce que, du coup, je peux être très, très loin et prendre des photos comme si j'étais à 2 mètres. Et c'est ça qui va vraiment faire que votre photo va être incroyable. Donc, l'objectif très important. Alors, certes, ça coûte un petit prix quand même, mais vous avez beaucoup de téléobjectifs. Donc, par exemple, un 100-400mm, par exemple, cet objectif-là. Ça, c'est un objectif entrée de gamme qui est à peu près à 1800 euros. Alors, je dis entrée de gamme parce qu'il y a des téléobjectifs qui peuvent aller jusqu'à 10 000, jusqu'à 30 000 euros l'objectif. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est juste de l'entrée de gamme. Donc, c'est un prix, certes. Mais si vous voulez vraiment faire des photos animalières, vraiment en faire votre passion, bah, il va falloir quand même un minimum investir dans un téléobjectif. Alors, au niveau des réglages, je vais commencer par la vitesse d'obturation, le shutter. Le shutter, moi, je le conseille de l'augmenter. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis en général à 1 cent centième. Alors, ça dépend de l'animal, bien évidemment. Si vous essayez de prendre en photo un colibri qui va super, super, super vite, 1 cent centième, ça ne sera pas du tout assez. Mais en règle générale, par exemple, là, j'ai des cerfs, j'ai des dindes, j'ai des chevrettes, j'ai des oiseaux. 1 cent centième, 1 millième de seconde, c'est à peu près ce qu'il faut en termes de shutter. Alors, en ce qui concerne l'ouverture, je vous conseille d'ouvrir un maximum votre ouverture. Voilà, c'est simple. De toute façon, avec un tel objectif, que vous soyez f5, 6, f8, f9, sur votre sujet, quand vous allez être net sur votre sujet, là, tout l'arrière-plan de votre sujet, ou même avant, les premiers plans, seront full flou. Voilà, il n'y a pas de questions à se poser. En fait, un tel objectif, c'est tellement zoomé comme objectif que forcément, tout ce qui est derrière votre sujet et avant votre sujet sera ultra flou. Donc, je vous conseille d'ouvrir un maximum votre objectif. Moi, je peux ouvrir un maximum à f9. Ça me convient très bien, à f9, je pense que vous avez déjà vu quelques photos sur mon Instagram. Alors, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous verrez que l'arrière-plan est tout flou. C'est normal, on est sur un tel objectif. Et en ce qui concerne les ISO, il faut tout simplement les mettre en conséquence. Moi, je sais, par exemple, je suis à peu près à 2500 ISO, 3200 ISO. Là, je suis à 2500, je suis déjà un peu trop éclairé parce que là, je suis en full soleil. Mais voilà, les ISO, il faut les régler en conséquence de votre photo, selon l'exposition de votre photo. Donc, ça, c'est à vous de voir, à vous de juger. Donc, les réglages, c'est fini. Vous avez vu que ça paraît très simple, mais je vous conseille vraiment de vous entraîner. On va parler un petit peu du matériel qu'il faut avoir obligatoirement. Déjà, premièrement, le trépied. Voilà, le trépied, c'est vraiment un incontournable quand on fait des photos animalières. Un trépied, un monopode, peu importe. Mais il faut que vous ayez une stabilité. Parce que vraiment, quand vous allez voir, quand vous allez avoir un téléobjectif avec vous, quand vous allez essayer de zoomer à la main comme ça, vous allez voir que ça va trembler comme jamais. Donc, c'est pour ça, avoir un trépied ou un monopode, c'est vraiment très important. C'est même primordial, j'ai envie de dire. Et en plus du trépied, si vous avez la possibilité d'avoir un objectif stabilisé et une caméra stabilisée, c'est encore mieux. Ça rajoute de la stabilisation dans vos prises de vue. Et ça permet de ne pas louper le moment parfait quand l'animal va peut-être, je ne sais pas, en train de courir. Essayer de le suivre un maximum. Voilà, toutes ces choses-là, ça va vous aider dans vos prises de vue. T'entends un aile ? Non, je croyais une chèvrette qui n'est pas loin. Je sens que là-bas, on a du lourd qui arrive. Regardez-moi ça, les amis, des traces. Donc là, il y a une chevrette ou un dain qui est passé par là. Et en vrai, j'y connais rien, en fait, en trace. Tu veux quelque chose, Thomas ? Pas du tout. Non, mais en vrai, les amis, le conseil que je pourrais vous donner quand vous faites des photos animalières, c'est de ne pas hésiter à vous perdre dans la forêt, vous perdre dans l'environnement où se trouve l'animal. Ce n'est pas en suivant les chemins, les randonnées, les chemins de randonnée, que vous allez trouver des animaux. Vraiment, c'est très important. Il faut que vous allez les chercher. Donc là, nous, on se trouve vraiment au milieu de une part. On a quitté le chemin, nous. Et là, on s'est posé calmement pour attendre 5-10 minutes pour voir si on voit des animaux passer. Ça, c'est très important. Donc, perdez-vous. Je vais essayer de prendre une photo quand même. Ah, il y a un truc. Un autre conseil que je pourrais vous donner si vous faites des photos animalières, c'est d'être patient et attentif. Vraiment, il faut prendre votre temps. Si vous n'êtes pas patient, franchement, vous n'y arriverez pas parce que des fois, vous pouvez rester peut-être deux jours dans une forêt sans faire aucune photo. Donc, c'est pour ça qu'être patient et surtout attentif au moindre bruit, être super regardant aux alentours de vous parce que sachez que les animaux, ils sont très, très curieux. Il y en a surtout qui ont peur. Il y en a qui sont curieux. Donc, il y en a qui vont venir vous voir parce qu'il y en a qui vont vous voir sans que vous les voyiez avant. Donc, la qualité première pour faire des photos d'animaux, c'est d'être attentif et surtout prendre son temps. C'est ça, c'est le plus important. Et je pense que c'est là, l'axé du succès, c'est vraiment être patient. Mais vu qu'en m'écho, on dirait moi quand ma mère m'appelle à manger. Je gambote la même façon. Du coup, je l'ai loupé. Et vous voyez, lui, on ne l'a pas vu. Anna, il était à 10, 20 mètres de nous et on l'a loupé. Et surtout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, être patient et super attentif parce qu'on n'a pas du tout été attentif et on a loupé une belle occasion de prendre un animal de très près en photo. Enfin, pire, c'est notre erreur. On va apprendre de nos erreurs. Vous pouvez appeler aussi des animaux. Ah, vous avez entendu ? Ça me répond. Il y a un dindon qui doit être là-bas. On va aller chercher. On est sur un truc ou pas ? On est sur un truc qui s'appelle un tronc d'arbre. Raté. Mais on aurait cru de loin voir un animal. Ce n'est pas grave. Je n'ai perdu, vous savez. Alors, un autre conseil que je peux vous donner, les amis, c'est de prendre vos photos au format RAW. C'est très important le format RAW. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, il va falloir traiter vos photos. Alors, vous pouvez les tresser sur n'importe quel logiciel comme par exemple Lightroom, mais il est vraiment très important de traiter vos photos. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de faire des photos au format RAW. Et deuxième chose, il faut que vous preniez des photos en rafale. Pourquoi un rafale ? C'est pour capter vraiment... Ah, vous avez entendu ? C'est mon appel de tout à l'heure. C'est pour capter vraiment le meilleur moment de l'animal. Par exemple, si un animal est en train de courir, si vous ne prenez pas en rafale, vous allez prendre très peu de photos. Vaut mieux prendre plus de photos et ensuite prendre vraiment la meilleure photo avec le bon moment. Donc, primordial, il faut les rafales et le format RAW. Voilà, tout simplement. Avec ça, normalement, vous êtes tranquille après. Les gars, on a trouvé une arde de serre. Ouais, je vous file même. Ça, quand je vous ai dit que le téléobjectif doit être stabilisé. Là, vous voyez l'importance des téléobjectifs ? Regardez où sont les serres et bas. Vous ne les voyez probablement pas. Et pourtant, moi, je les vois comme si j'étais à 10 mètres. Même temps. Il est en train de manger de l'herbe. Là, franchement, il doit être au moins à 200 mètres. Un conseil que je peux vous donner quand vous faites des photos animalières, c'est regarder où va le sens du vent. Là, le vent, il vient vers nous. Du coup, les animaux ne vont pas sentir notre odeur. Si le vent est contre nous, là, c'est problématique parce que les animaux vont sentir votre odeur et vont sentir votre présence. Nous, on est plutôt pas mal. On va pouvoir s'approcher très doucement, très discrètement pour essayer de s'en approcher un maximum et pour prendre des photos magnifiques. Allez, allez, super. Ils sont une quinzaine, une vingtaine. C'est énorme. C'est énorme. On va regarder des photos de dingue que je vous montre actuellement à l'écran. C'est sympa. Vous voyez qu'être attentif, discret et être patient, ça paye. Donc là, les amis, on va parler un petit peu maintenant de la mise au point. Il est important d'effectuer une belle mise au point sur votre sujet pour que votre sujet vraiment ressorte le mieux. Et puis, quand vous prenez un animal en photo, il faut qu'il soit net. C'est logique, on va dire. Donc, pour la mise au point, moi, je déconseille de la faire manuellement sauf si vraiment vous n'avez pas un objectif qui est adapté à votre appareil comme moi actuellement. Moi, c'est un objectif Canon et moi, j'ai un appareil Lumix. Du coup, c'est pas compatible. Du coup, j'ai une baille. Du coup, la mise au point n'est pas forcément top automatique. Du coup, là, je la fais de temps en temps manuellement, mais j'ai l'option suivi d'animaux. Et en fait, votre appareil va directement capter les yeux de l'animal pour faire sa netteté dessus. Et ça, c'est vraiment pratique. Donc, je vous conseille d'utiliser la mise au point automatique de votre appareil. Je sais que, par exemple, moi, j'ai des trucs AF-S ou AF-F et moi, je le mets sur AS-S. C'est le suivi en mode très rapide et je m'en sers beaucoup pour en prendre l'animal. Et je sais qu'à chaque fois, l'animal sera net. Voilà, donc là, il n'y a aucun problème sur ça. Donc, la mise au point, très importante. Si vous avez une image fou, on va se rater. Malheureusement, vous n'aurez pas de deuxième chance. Donc, la mise au point, c'est primordial. Là, c'est en train de bouger. On en a vite. On a des parents qui sont tout devant, qui donnent la marque. Et là, il y a tous les petits qui sont derrière. Ils ont des bois. Ils sont vraiment très, très jeunes. Je vous filme aussi tout ça pour que vous puissiez voir. Oui, il est mignon, lui. Le petit avec sa maman, c'est mignon, ça. Alors, le conseil ultime quand vous prenez des photos animalières, il faut que vous essayiez à tout prix de capter un moment de vie. Si vous prenez juste une photo, par exemple, d'un cerf, il n'y a rien d'exceptionnel, on va dire. Par exemple, si vous prenez le cerf en train de bramer, tout ça, c'est super intéressant et ça ajoute quelque chose, ça ajoute de la vie à votre photo. Un oiseau qui est en train de manger, qui est en train de picoter, je ne sais pas quoi, ou en plein vol en train de chercher sa nourriture, enfin, qui fait quelque chose, une action, là, ça devient super intéressant. Alors que si vous prenez juste une photo d'un cerf qui vous regarde ou qui regarde à gauche, bon, ce n'est pas très exceptionnel, c'est une belle photo, mais ce n'est pas très exceptionnel. Donc, c'est pour ça qu'il est important de choper le bon moment, d'où ce que je vous disais juste avant, de prendre vos photos en rafale. Si vous ne les prenez pas en rafale, vous risquez de louper ce moment-là précis et vous risquez de louper une belle photo. Donc, c'est ça le plus dur, c'est pour ça qu'il faut être attentif et patient. Je reviens encore dessus, mais c'est très important. OK. Là, je suis très bien placé. Je suis caché derrière un arme, normalement, il ne me voit pas trop. On va pouvoir prendre des photos d'un peu plus près. On est à peu près à 50 mètres, 60 mètres, on s'est bien rapproché. Eh bien, c'est parti. Go prendre des photos maintenant. Oh, là, je fais des photos magnifiques. L'être patient, ça joue beaucoup. Et l'entraînement, j'ai calmement. Là, les amis, je kiffe. Il faut rester des heures comme ça, aller prendre la photo, aller filmer. Sauf que je ne peux pas parce que je n'ai pas assez de batterie. Et surtout, n'hésitez pas, si vous faites des photos animalières, de me mentionner sur Instagram ou de venir sur le Discord. Le Discord qui est dédié à la photo, la vidéo et au drone. Et vous pouvez partager vos photos, vos vidéos, de ce que vous faites à des professionnels, à des amateurs. On est là pour partager ensemble sur ce Discord. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre, les amis. Moi, je vais publier toutes mes photos sur le Discord. Là, le plus dur, c'est vraiment de choper un moment de vie comme je vous ai dit juste avant. Là, ils sont en train de manger, mais ils sont surtout en train de dormir. On ne sait pas, il n'y a pas vraiment d'action. Il y a un beau cerneur de côté. Je vais essayer de le choper. Là, on a le daron de la troupe. Il est présent. Il s'est ramené de je ne sais pas où. Et d'un coup, il est revenu vers sa troupe parce que je pense qu'il nous a vu arriver. Et du coup, il est là pour protéger la troupe. Donc là, ils nous ont vu. Il commence tout ça à se lever. Oh là, ça bouge. C'est beau la nature quand même. Eh bien, voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, avant de finir la vidéo, j'aimerais vous parler d'Adobe Stock. Adobe Stock, c'est quoi ? Alors, vous voyez, les photos qu'on a faites aujourd'hui ensemble, eh bien, les photos que j'ai faites, je peux les mettre à contribution sur Adobe Stock. Et du coup, ça sert à quoi de mettre des photos à contribution sur Adobe Stock ? Eh bien, tout simplement, vous pouvez générer potentiellement des revenus, les amis. Eh oui, vous n'avez rien à faire. Toutes les photos que vous faites ou toutes les vidéos que vous faites, vous pouvez les mettre à contribution et des entreprises du monde entier peuvent acheter vos photos, acheter vos vidéos pour les utiliser pour leur communication, pour la communication de leurs produits ou encore plein d'autres choses. Et du coup, forcément, s'ils achètent vos photos, vos vidéos, vous serez automatiquement rémunérés. Et ça, c'est intéressant. Donc, n'hésitez pas à regarder. Je vous mets un lien dans la description pour vous inscrire gratuitement. Il faut avoir plus de 18 ans, bien entendu. Et si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'informations sur Adobe Stock, je vous ai mis un lien dans la description qui va vous emmener vers une vidéo où je vous explique tout de A à Z. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez la moindre question, vous avez les commentaires sur cette vidéo et bien sûr, les réseaux sociaux pour me poser n'importe quelle question. Voilà, les amis, cette fois, cette vidéo est vraiment terminée. Si ça vous a plu, le petit like, n'hésitez pas aussi si vous avez des choses à dire en commentaire. Si j'ai oublié des choses qui sont importantes dans la photo animalière ou si vous pensez que je me suis trompé sur certaines choses, n'hésitez pas. On est là aussi pour partager ensemble. Et puis, une dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis. Ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous retrouve pour des futures vidéos. Donc, d'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez jamais sans pratiquer quand on apprend. Ciao ! Sous-titrage ST' 501